un araignée un araignée un aliyan qui arrive il y a le époux qui s'est emballé elle tombe en route et qu'est-ce qu'elle a dit Martine aussi ? des herbes avec des herbes médicinales oui et médicinales médicinales De ces deux là, celui là on va le laisser de côté pour l'instant et vous allez voir on va s'en servir après. Et celui là on va finir là dessus aujourd'hui. En attendant que vous laissez les rames, alors annoncez. Et l'araignée, elle lui dit bonjour et après ça va pas calmer. Oui les gars, il s'est retenu. Il a quelque chose d'autre qu'a fait l'araignée. La toile d'araignée. Il s'est retenu à la toile d'araignée. L'histoire, elle avait déjà commencé à un autre moment chez Arthès. Qui nous avait fait tout ce qu'on a vu là. Le coyote. L'araignée. Vous avez aussi réalisé le saint. Du temps dont je vous parle, Coyote habitait sous la terre avec sa famille entière. Mais c'est pas drôle sous la terre. C'est tout noir. Et un jour, Coyote a osé s'infiltrer par une cheminée de fées jusqu'à l'extérieur pour sortir son bout de museau. Depuis le début des temps, la lune court devant le soleil. Et le soleil ne peut pas la rattraper. Donc, un jour dans l'année. Et ce jour-là. Et ce jour-là, justement, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Imaginez ça. Le soleil qui rencontre la lune. La lune une seule fois dans l'année. Un seul jour. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va former une éclipse. Une éclipse. Alors, viens là, ce qu'il fait ? En fait, tous les deux, ils vont se lever. Alors, levez-vous, levez-vous. Ils vont se lever. Ils vont avancer l'un vers l'autre. Et bien, avancer l'un vers l'autre. Lui, il va se placer là. Et le soleil, il va se placer là. Et du coup, on... Enfin, plus dans un autre sens. Après, vous allez rien voir. La lune et le soleil. Et du coup, ça, c'est une éclipse. La lune, le soleil et le soleil qui se croisent. Et après, ils vont partir de dedans. Viens voir. La vraie histoire, c'est l'aigle qu'il a racontée aux coyotes en lui disant que ce jour-là, mais il y a cela fort longtemps, la terre était pas tout à fait ronde et un peu bouillasse. Et sur cette terre un peu bouillasse, c'est pas tout à fait ronde. comme il y avait un truc que c'est... Comment ça s'appelle ? C'est comme ça. Un truc, une... Un cop. C'est le petit peu bouillou. Un araigné. Un araigné. T'in, un. Un araigné. Un araigné. Et c'est pas... Un scef ? Un scef ? Un scef ? Un couillot ? Il y avait une tortue, et la tortue, elle était toute seule sur la terre avec tous les autres animaux en face d'elle, parce qu'elle était lente, elle était lente, c'est une fille, elle était lente, elle marche, c'est une tortue sourire, celle-là, et cette tortue sourire, forcément, les autres en face, si tu étais un animal, tu serais quoi, toi ? Oui, choisis, choisis, qu'est-ce que tu serais, toi ? Un chien. Un chien, vas-y, parle comme un chien, pourquoi ? C'est un petit chien, c'est un chiot, et toi, tu serais quoi ? Une mouche. Une mouche. Est-ce que tu peux parler comme une mouche ? Une araignée. Et toi, tu peux parler comme une araignée. Ça fait comment ? Pardon ? Un araignée. Oui, mais ça fait comment une araignée quand ça fait un araignée ? De quoi ? De moi. Elle, la tortue, ses copines et copains les plus proches, c'est eux, parce qu'ils l'attendent. Hein, c'est vrai ? Quand vous promenez, vous l'attendez ? La preuve, regarde, la tortue, elle a décidé d'aller faire des courses. Tu avais besoin de quoi, la tortue, chez toi ? De salade. De salade, très bien. De quoi ? De la salade et de l'eau. De la salade et de l'eau. Alors, la tortue, elle dit à ses copines et copains, venez, on va. Où est-ce qu'on va acheter ça ? À intermarché. À intermarché. Les copines et copains vont avec, regarde, regarde. Les araignées, ils font l'heure à manger quand même, parce que tu les invites à la maison. Ils font l'heure à manger ? Oui, oui, vas-y, donne-leur un peu de salade, d'eau, voilà. Et c'est là que l'araignée leur a raconté à eux et à eux seuls la véritable histoire de la lune et le soleil. Allez, vous asseoir, merci. Quand il et elle décident d'aller se promener, est-ce qu'ils l'attendent, la tortue ? Non, 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 non. Jeanne, au début, oui, et puis après, alors elle se retrouve toute seule, là, sous soleil, et elle la tortue. Tu me brûlera pas, moi, j'ai une carapace. On a marre de cette petite machine de tortue, de rien du tout, mais il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait, ça ? Il a brûlé, brûlé sa carapace. Il a brûlé pas la carapace. Qu'est-ce qu'il peut faire pour... Ça, on me met dans le soleil. Non, dans l'eau. Elle peut être dans l'eau, oui. Avec ses ailes, il en pousse. Avec ses ailes, le soleil. Le soleil, il est donc... Non, non, il y a des soleil. Il y a des soleils. Oui, ou lui, tu t'embêtes de l'autre côté de la Terre à rester tout le temps. Le soleil, il s'embête aussi de ce côté-là. Pourquoi on n'inventerait pas le jeu ? La lune a dit, d'accord, c'est quoi ton jeu ? Eh bien, par exemple, ce serait que tu pourrais courir devant et le soleil courirait derrière. Et la lune a dit, ça va pas loin. Je pense que tu me cours derrière, moi. De toute façon, il serait pas assez rapide. C'est moi qui vais aller courir après. Le soleil, qui n'aime pas ça, qu'on le prenne pour n'importe qui. Dégagez-vous, il a dit. D'accord, allez, on y va, on va voir. On va voir si je cours pas assez vite. Et depuis ce temps-là, le soleil court devant, la lune court derrière. Le soleil court devant, la lune court derrière. Ils peuvent pas les rattraper, sauf une seule fois dans l'année. Un seul jour d'éclipse. Et ce jour-là, on devrait... C'est là que laissent les étoiles. Ça, c'est ce que racontent les Indiens. C'est comment la lune et le soleil sont nés. Mais les animaux, eux, n'étaient pas très très contents quand la lune, elle était là. Quand le soleil était là, il faisait trop chaud. Mais quand la lune était là, il faisait trop froid. Remarque, quand la lune était là, c'était joli la nuit avec les étoiles. Ouais, ouais. Il faisait trop froid. Remarque, quand le soleil était là dans la journée, il faisait chaud. Enfin, il faisait des fois vraiment trop chaud. Mais surtout la nuit, il faisait trop froid. Alors un jour, la tortue, elle a dit, j'aimerais bien... J'aimerais bien trouver quelque chose qui nous réchauffe. Qu'est-ce qui peut nous réchauffer ? La couverture. Très bien. On va faire une couverture. Par raison, parce que chez les Indiens, il y a toujours plein de couverture. 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 C'est mon tipique. Couverture. Oui. Non, 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 ce n'est pas pour faire la couverture. Qu'est-ce qui peut nous réchauffer d'autre à part la couverture ? Le soleil. Oui, c'est d'accord. C'est la nuit et le soleil qui a réchauffé. Le feu. Le feu. Le feu. Exactement. Alors, mais... Comment le feu, il peut arriver puisqu'il n'est pas encore sur terre ? Mon petit corbeau, vaut jusqu'à la chaise. Ce corbeau tout blanc, les autres animaux ne l'aimaient pas trop. Il est tout blanc. Parce qu'il ne faut pas le faire, ça je sais, mais aujourd'hui on va se l'autoriser, on va se moquer. Oh, il est marre de ceux qui sont différents. On va se moquer un mâle de droit. Mettez-vous de vous pour voir un peu l'homme. L'autre, il n'est pas pareil, il est blanc. Ça ne l'a même pas troublé. Parce que lui, il sait que dans les différences, il y a des richesses. Et sa richesse à lui, c'est quoi ? C'est de savoir comment les réchauffer la nuit. Leur problème, c'est qu'ils ont froid, on a mis les mains. Oui. Mais toi, tu sais grâce à la tortue qu'il faut aller chercher l'éclair là-haut. prendre un peu de ce bout d'éclair pour commencer à faire du feu sur terre. C'est la stoche. Pour leur montrer que c'est largement comme eux, tout en étant très différents. Prends ton envol, vas-y, vole. Monte jusqu'à l'éclair. Oui, là ça manque un peu de... Monte, monte encore, monte encore, monte encore. Je la sais. Et tu prends un petit bout d'éclair, tu redescends, en volant, en volant, en plein d'an, si tu veux, voilà. Et là, et tu le mets devant lui. Et là, fermez les yeux. Et maintenant, ouvrez-les et regardez ce sujet. Oh, dans cette nuit si froide, regarde où ils sont heureux. Et là, vous l'accueillez maintenant dans votre communauté. C'est ainsi que grâce à la tortue qui a demandé au corbeau blanc d'aller chercher l'éclair, que le feu est arrivé sur terre. Oui, sauf que, sauf que, quand le corbeau est allé là-haut, l'éclair était un peu trop chaud. Oui. Et il l'a... Brûlé. Un peu beaucoup. Noirci. C'est pourquoi depuis, les corbeaux sont tout noirs. Mais le feu est sur terre. Et sur terre, ce feu qui est arrivé, les Indiens l'ont pris comme quelque chose de sacré. Au milieu de leur... Comment s'appelle la maison des Indiens ? La tipi ! Au milieu des tipis, l'endroit le plus sacré, c'est le feu. Et les tipis réunis de toute une tribu ensemble en rond, au milieu, il y a le feu. Votre mission, c'est... Un. De dessiner une tortue avec des lunettes. Deux. Un corbeau blanc qui va devenir noir, qui va chercher du feu. Trois. Un orage, un éclair, enfin quelque chose qui va arriver comme ça sur terre. Quatre. Une éclipse. Ça, dessiner l'éclipse, ça va être compliquée. C'est pas pour moi. Je vous souviens. Et les quatre ou cinq étapes de la vie dont vous avez parlé. C'est quoi les étapes de la vie alors dont tu parlais tout à l'heure ? Ça commence comment ? Être né. Être né. Après ? Adolescence. Adolescence. Enfance. 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 Adolescence. Adulte. Adulte jeune, adulte moyen, adulte vieux. Agé. Vieux, âgé. Ah ça c'est bien. Vieux, âgé et mort. On a la roue. Et quand vous avez fait ces dessins-là, juste 10 minutes maxi, là, quand vous avez fait ces dessins-là, hop, on revient et on finit l'histoire toute cette fois-ci. Moi j'ai du mal parce que c'est trop triste. Hummm. Ouais. Moi c'est la lune. Comment tu fais ? Moi je fais de la lune, la lune c'est noir que... Hein ? Ça c'est clair ? Ouais ben ça c'est clair parce que c'est le soleil et là je vais faire un petit peu de jambes autour pour que c'est l'écoute. Mathieu, tu peux me passer de la voie si t'il te plaît ? Merci. Un mouchon. Un mouchon. Un mouchon. Un mouchon. Un mouchon. Oh t'es joli celui-là. Ouais mais tout le monde. Ouais j'ai entré par la lune. C'est parce que les pattes elles ressortissent pas une araignée. Regarde. T'as de la place derrière ? Moi je vais colorer tout ça. Regarde comment il est fait. Un marron. T'as fait quoi là en marron ? C'était un nœud. C'était un nœud. C'est quand elle se fait un cri. C'est pas la même couleur ? Mais jaune. Mais oui mais du coup c'est la même couleur. Mais non parce que ça c'est orange. Oui mais genre j'aurais dû laisser de la lune. Ouah ouah. Après ça. Ben non. Il fallait que tu la colorer en bleu. La lune ? Ben oui mais j'ai coloré en bleu. Je vais faire un soleil. Je pense qu'on va les montrer donc. Oh la la la. Moi c'est une énorme sa tortue. C'est une énorme sa tortue. Elle a mangé de la savanna. Elle a mangé toute la salade. 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 C'est quoi ? Ben c'est l'éclair. Ouais mais après il m'en croit. Rien. Mathieu elle aura pas fini. Et euh. Ouais j'accélère. Ah t'as vu votre lunette ? Moi j'ai fait les lunettes. Et elle a les lunettes ?